bonjour c'est immaculée de la part de immaculée light access sur youtube c'est votre première fois de me découvrir n'hésitez pas faites vous abonner sur ma chaîne immaculée light access en le faisant n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications voilà il est en train de neiger comme vous le voyez cette semaine il a neigé au texas ils ont eu 3 inches à peu près je crois 2 cm je dirais et comme d'habitude il neige jamais au texas cela c'est vraiment le soleil et du janvier au décembre donc ils ont eu cette chance là je vais appeler ça cette chance parce que si vous n'avez pas eu la neige pendant 30 ans ou plus donc vous avez la chance d'en avoir donc c'est normalement la joie mais malheureusement ça empêchait les texans d'avoir l'électricité il ya coupure il ya beaucoup de milliers de gens qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore leur électricité et on dit que c'est difficile de ce côté là parce qu'en fait ils ont leur barrage à eux ils dépendent pas d'autres états donc ils doivent absolument attendre que le tout soit réparé à partir de chez eux donc à partir du texas c'est triste j'ai vu les gens à la maison qui sont habillés comme s'ils allaient skier et tout il ya eu des incendies parce que les gens ne sont pas habitués à chauffer leur maison donc ils ont exagéré avec leur thermostat ça a eu donc ça créé des incendies dans différents appartements différentes maisons j'ai vu même une grande maison donc prendre feu c'est triste heureusement que tout est assuré ici donc sûrement on va arranger cela et ben voilà ma voiture elle est vraiment loin parce que hier je suis allé à l'église donc quand je suis revenu il n'y avait plus de parking devant ici d'habitude je parle que là il ya la tête avert là mais une autre personne a parqué donc j'avais pas de choix tout ce parking était plein quand je suis revenu et voilà il n'y avait pas de place pour moi donc j'étais censé aller là en bas là vous voyez là le vécu de la poste là la voiture que vous voyez derrière là c'est la mienne couverte donc de neige je sais pas il ya ni école ni boulot aujourd'hui ya que des ambulances vous voyez une par là très loin donc pas de vie à cause de la neige la neige je dis que ça porte toujours la chance la neige quand ça tombe comme ça au fait chaque année quand on a plus de neige on a moins de grippe moins d'épidémie de flou donc quand ça n'a pas tombé on a des épidémies on a pas mal d'enfants qui sont malades même des adultes on a là tout parti le rhume par là la poitrine il ya des gens qui sont au pneu monique qui développe encore leur souffrance donc c'est un peu ça là je sais même pas ce monsieur de poste regardez ces pneus là vous voyez les pneus de son vécu vous voyez ces pneus voilà ça c'est exactement pour la neige parce que il sait pas rester à la maison il ya beaucoup de gens qui attendent donc leur courrier il n'a pas de choix que travailler et venir donc livrer le courrier malgré la neige donc c'est cela donc c'est ça c'est pour ça j'ai des bonbons je vais dehors je vais enjoy un tout petit peu sauf que je sais même pas où mettre le pied là on va essayer voilà texas vous voyez pied là c'est pennsylvania et on est comme ça pendant donc deux jours on nous a promis à peu près on a dit un mètre et demi dans deux jours et donc demain peut-être qu'on ne sera pas capable de voir cette voiture la djp c'est d'habitude quand c'est plein en tout cas c'est des vieillards le propriétaire c'est eu trop peur là j'ai cru que c'était un chien là il n'y a pas de chien sous la neige donc c'est ça c'est tout ce qu'il ya là et je suis donc là j'essaie de prendre quelques images pour vous et on verra voilà ce qu'il ya voilà la neige de pennsylvania tout est couvert quand vous voyez je suis la seule dehors ce que j'ai tant j'ai vraiment tenu à vous faire cette petite vidéo et voilà donc voilà puis après comme en fait quand la neige tombe il fait pas froid que l'entrée de neige et il fait pas froid du tout et tout il fait beau tu peux sortir et tout comme je suis en train de le faire là mais le froid le froid sérieusement ça vient le jour après quand il arrête de neiger la neige qui est tombée la marie qu'on a nettoyé les routes principales cette neige là se transforme en glace c'est en cet instant que maintenant cette glace là commence à dégager le froid ça commence à nous exiger le port des gants des chapeaux et autres des bonnets parce que c'est vraiment invivable quoi mais bon c'est momentané et puis quand tu vois j'ai vécu si longtemps comme moi par exemple 19 ans ici je sens pas c'est pas c'est pas surmonté et toutes sortes de froid deux fois je me plains j'aime parler à mes soeurs mais non ça va pas ici j'ai envie du soleil de kinshasa et tout et puis après quand le sam a l'été commence je suis encore plus contente et tout vraiment voilà c'est ça la neige c'est ça voilà on va continuer après on va continuer voilà je vous parlais donc de la neige aujourd'hui voilà je suis dehors là il est en train de neiger j'essaie de enjoy mon temps parce que tout le monde est à l'intérieur comme il n'y a pas de boulot les enfants sont pas à l'école et tout ils sont en train d'étudier virtuellement d'habitude je quitte la maison soit au fait je sors quand mes enfants sont en train d'étudier parce qu'ils ont besoin du calme moi je joue trop de musique à la maison je les dérange pas mal de fois alors là je sais que faire j'essaie d'arriver là où j'ai pour parquer ma voiture juste pour voir et tout je sais voir ça sauf que bon ben il fait pas froid comme je l'ai dit il fait pas froid du tout et i'm enjoying my time je suis là il est en train de neiger énormément ouais ce qui s'est passé au texas c'est qu'ils ne sont pas habitués à la neige donc du coup même le gouvernement le gouverneur je veux dire quand ils ont appris qu'il allait neiger ils ont pris ça pas au sérieux du tout je dirais mais c'était peut-être même tard parce que c'était imprévisible donc du coup ils avaient même pas de matériel pour nettoyer rapidement et tout il y a eu pas mal d'accidents et le comble c'est donc cette coupure d'électricité on a beaucoup de gens qui se sont déplacés donc ils sont dans des shelters dans des maisons provisoires parce que chez eux à la maison il n'y a pas d'électricité il n'y a vraiment rien tout est difficile et où les gens qui ont fait une réserve d'eau se sont retrouvés avec toutes les bouteilles glacées donc il n'y avait même pas une goutte d'eau à la maison chez eux c'était vraiment donc très très difficile voilà je suis arrivé là où il y a ma voiture mon bébé est là elle est couverte de neige voilà 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 elle est là et comme vous voyez je sais pas avoir grand chose donc la voiture pour faire des neiges et voilà une autre fois j'ai rien à l'intérieur et dans ces camps ça va finir de tomber que je pourrais donc revenir d'habitude je fais ça vers 9 heures du matin je sais pas si vous m'avez vu les dernières vidéos que j'ai eu donc une cicatrice sur la main gauche j'avais glissé en nettoyant la neige et je me suis cogné contre je crois qu'il y avait un roc donc une pierre sous la neige là qui m'avait blessé ça prend du temps là c'est donc ça et voilà donc il fait vraiment beau dehors en fait il fait beau il fait beau je me plains pas le secret c'est qu'ouvrir les mains parce que le froid c'est par les mains et le pied là où ça dérange ça peut donner la fièvre spécialement maintenant avec la pandémie aussi personne ne veut faire la fièvre parce que quand tu fais la fièvre même le travail ne te laisse pas entrer l'école des enfants aussi quand ton enfant descend du bus on fait déjà le test à partir de là et s'il est très malade s'il est grippé ou s'il a de la fièvre du coup il rate l'école il va pas étudier donc c'est mieux de tout éviter on essaie de se protéger pour prendre beaucoup de thé avec de ce qu'on appelle au congobouloutou la citronnelle aussi et bon bah des trucs africains ça marche il ya beaucoup de choses qui nous assistent en ce moment si je mon drink je veux dire c'est quoi ma boisson préférée j'ai dit mon drink ma boisson préférée c'est le ginger au citron et au miel mais maintenant là parce que j'ai eu pas mal de médicaments cette année mon estomac est abscette donc je sais plus prendre ça et je j'ai continué avec du miel mais là aussi le miel commence à me faire des réactions bizarres seront tout le temps et non je vais pas j'aime pas ça donc du coup je ne prends pas trop de thé je n'aime pas aujourd'hui pour sortir comme ça j'ai dû prendre une tasse de thé parce que je voulais envie de me réchauffer l'intérieur et tout et tout c'est ce que j'ai fait et on sera comme ça pendant donc deux jours il ya ni travail ni école ça c'est juste une heure seulement après après que ça a commencé imaginez que ça sera comme ça toute la soirée et demain donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo c'est de la part d'immaculé et si c'est votre première fois de me découvrir n'hésitez pas de aimer partager de vous faire abonner sur la chaîne immaculée let access voilà c'est votre soeur immaculée qui vous aime vos chuchut et vous apprivoise à outrance je reviendrai après avec une autre vidéo je ferai en direct sur facebook sur le carême dont je vais poster la même vidéo sur la chaîne aussi je vous aime beaucoup en tout cas je vous aime et restez donc avec le christ restez bien comportez vous bien cette période donc cette saison fait de éviter de faire le péché et essayer de changer un peu vos comportements ou votre comportement et c'est donc avec quelques vices rituels pour remplacer avec des trucs bienfaisants je veux dire donc voilà je vais revenir après avec une autre vidéo et au revoir à demain à plus tard pas demain à aujourd'hui mais un peu plus tard voilà c'était immaculé au revoir bonjour bonjour c'est immaculé il voulait qu'on dévait que la dette access et d'ailleurs c'est la vidéo et à neige 1 motta le monde est aux autres à la ma journée mobiba ou moni ou moni n'aim benama bongi c'est l'innaï talent à neige alors le bien n'ont-ils prières n'ont-ils église donc pas qu'on parquing est à la kit et non c'est cela qui voit tout n'engezana se kouna baobo mouné angate n'a pas qu'un moussika n'engezana se kote kouna zomoune belébio la n'adap moussika voilà nez je n'y a pas y au babi mputouville quoi mputouville pour tout vile léna okamonde